Mais qui est devenu l'ancien grand espoir Yanis Taffer ? Formé à l'OL aux côtés des Lacazette, Grenier ou Enzo Real, Taffer a signé son premier contrat professionnel avec l'OL en 2008, marquant son seul et unique but en Ligue 1 la sédure suivante, contre Toulouse. Passeur décisif en finale de l'Euro-19 remporté contre l'Espagne en 2010, en compagnie des Griezmann, Coquelin ou Lacazette, Taffer avait vu sa cote de popularité s'envoler. A l'époque, le joueur avait décidé de rejoindre Toulouse sous la forme d'un prêt, mais manque de temps de jeu, le TFC n'avait pas levé son option d'achat. Un an plus tard, en 2011, et alors qu'il est le meilleur buteur de sa génération, Taffer est sur le point de s'envoler pour la Coupe du Mont du Vin. Mais victime d'une blessure, il est privé de cette opportunité et est écarté des terrains pendant six et longs mois. Après une saison 2011-2012 assez quelconque, Taffer a pris la direction de Lausanne en Suisse avant de rejoindre le FC Saint-Gal. Bilan, 141 matchs, 28 buts et un nouveau départ, cette fois à l'Etoile du Sahel en Tunisie en 2020, avec l'objectif de jouer la Ligue des Champions africaine. Finalement, le joueur a quitté le club au bout de trois matchs pour enchaîner les expériences à Xamax, au Racing Luxembourg, à Lausanne et à Épalinges dans les catégories inférieures suisses. Les comparaisons avec Karim Benzema à l'époque ont sûrement été incroyables.